On est bien, ça dépayse complètement. On est bien. Une heure et demie de route, on arrive au Boréon. Là, regarde, c'est magnifique. On va au restaurant L'Alpage, rendre visite à Delphine. C'est un restaurant de montagne. Accessible que à pied. Accessible que à pied, donc il y a un kilomètre cinq de marche. Il faut qu'on ait mis les chaussures de neige. C'est génial. Bonne égant, c'est parti. Donc c'est parti Jean-Baptiste. Petite virée dans la neige. Le matin, t'es à ouvrir de la mer. Le midi, t'es à la neige. Écoute Jean-Baptiste, moi tu le sais, je suis un grand skieur. Mais cette année, je n'avais pas encore vu la neige. Je suis très content de voir la neige. En plus, on a de la chance parce qu'on vient le jour où il a neigé 25 cm pendant la nuit. Il est là le chalet. C'est le place to be. Après deux kilomètres de marche. T'as vu comment ça sent le feu de bois ? Bonjour. Bonjour Delphine, enchantée. Ça aillez pour monter ? Oui, c'est bien. Salut, comment est-ce que vous êtes là ? On est en bonheur. Des gens qui font juste la petite balade pour venir manger. C'est parti visiter l'étage. Ah, tu peux faire une soirée ? Ici, on fait les groupes souvent. Et les groupes avec enfants aussi. Donc on met les jeux à disposition, la table à manger. C'est super. Les raviolis faits maison. Vous faites tout maison, Delphine. Tout fait maison. On travaille avec des produits locaux le plus possible. La charcuterie est fait maison. Pour la petite histoire, c'est la belle famille qui a un élevage de porc. Donc du coup, on fait venir le porc et puis on fait nous l'affinage et la salaison. Les raviolis, les pâtes fraîches, les gnocchis, c'est moi-même qui les fais. On se donne après les desserts aussi. Et voilà, après c'est quelque chose qui me passionne. Tout ça, c'est les petits fromages d'Andrea. Et même un lundi, vous avez du monde. C'est fabuleux. Il fera de la chance. Donc là, c'est un velouté en fait. Un velouté par autre. Je suis très content d'être dans cette ambiance montagne. C'est incroyable. C'est hyper chaleureux, c'est très convivial. Delphine, adorable. Elle fait tout elle-même. Elle sélectionne des produits de saison. Elle travaille à les défromager. C'est parti. Magnifique. Un velouté carotte panier. Petite salade tombe rosée. La petite tourte au poireau chèvre. Du jambon cru. Une maison de fromage bobage. C'est un lieu de vie et c'est un coin de paradis. C'est ça. Félicitations au mari de Delphine. Moi, ce que je préfère en fait, c'est les ambiances un peu chalet de ski dans le restaurant. Parce qu'en fait, quand il va, tu vas pour passer la journée. C'est potirou, panice. Delphine a dit qu'elle adorait faire des volontés en entrée. Ah, fabuleux. Qu'est-ce donc ça ? Ah oui. Ah mais c'est trop bon. Ah oui, c'est très bon. C'est excellent. Ah, c'est bon. Tu sais ce que tu peux même faire ? Oui, tu peux le trempoter. C'est vrai que Delphine est très naturelle. Tu vois ? On sent que c'est une femme naturelle. Oh, c'est de la pâte à blé de chou. Tu vois ce que j'allais dire ? C'est que Delphine sort de sa cuisine pour les entrées, pour les plats, pour les desserts. Écoutez, c'était très bon. C'est régalé avec les entrées. Super. Maintenant, on est là. Donc, il y a l'omelette. L'omelette incontournée. Et les raviolis lapins. Et ça, le lapin. Ravioli fait maison avec lapin, Jean-Baptiste. On est sur un plat d'hiver. Je suis... Delphine édite. Les lapins avec les pattes, j'adore. Donc ça, il se coupe tout seul. Regarde-moi ça. Alors ça, c'est pour ça que j'adore. C'est de la chair traitant, le lapin. Magnifique. C'est fabuleux ça. Et le lapin avec des pâtes. Tu vois, c'est raconte au sein de l'instaurant. La sauce est incroyable. Ça, c'est un super plat. Il n'y a rien. Donc, on part sur l'omelette incontournable. Donc, tu as du fromage, champignons, oignons dedans. C'est de la pomme de terre. C'est coupé très fin. Magnifique. Il y a énormément de goût. C'est bien huileux. Les petites pommes de terre. Magnifique. C'est génial. Trop dureux. Je me regarde les pommes de terre. Oui. Elles viennent d'ici. Les carottes aussi, toutes les saisons. On est dans un restaurant qui respecte 100% l'écologie. Ça gêne beaucoup. Elle sait travailler, Delphine. Oui, oui. Avec des produits frais. Elle sait te construire des choses. Avec des produits simples, elle te fait des plats dignes d'un grand restaurant. Alors, à la carte, on a quoi comme dessert, Delphine ? Alors, il y a toujours un café gourmand. La tarte merci, parce que, ben, tarte merci, montagne au bris. Forcément, montagne. Voilà, ouais, ouais. Et après, il y a toujours un dessert à base de crème, un dessert à base de chocolat. C'est une pâte que je fais moi-même. Une pâte brisée que je fais moi-même. Alors, qu'est-ce que c'est le brookie ? Une base de bouillies, échantillons de cookies par-dessus. Et c'est tout mis au four. Et c'est gratiné. Il y a vraiment une petite vitrine où je mets les produits que je confectionne au labo. Donc, les raviolis, les pâtes, etc. Je les mets en vente aussi. Quand il n'y a pas de neige, il faut tout monter à pied ? Oui. Ah oui, parce que vous utilisez la motoneige, c'est ça ? Oui, voilà. D'accord. Mais quand il n'y a pas assez de neige, là, jusqu'à avant-hier, je monte tout à petit. Ah, donc toutes les courses sur le dos ? Avec une pouca, c'est un gros crayon, en fait. C'est cheesecake à quoi, vous dites ? À la crème de marron. À la crème de marron, oui. Et il y a une base de la base, c'est spéculoos, praline et noix de coco. C'est rare qu'on voit la... Cheesecake à la crème de marron, on voit plus souvent spéculoos, on voit... Ah, c'est un fraisant. Ça sent... Il y a beaucoup de gens qui travaillent la crème de marron. C'est raffiné. C'est raffiné. Pour la tarte au myrtille, j'étais obligé de prendre une tarte au myrtille. Mais quand il est dans les alpages, toujours, toujours. Le dessert fin. Vive l'alpage et vive Delphine. Non, c'est plutôt à l'alpage, tu retrouves Delphine. Et Delphine plus alpage égale montagne. Donc montagne égale...